Chers amis, comme vous le savez, la crise sanitaire nous empêche de nous réunir, comme nous le faisons depuis toujours, le premier lundi du mois de janvier, au Complexe des Marres. Fort heureusement, il nous reste les réseaux sociaux afin de pouvoir garder ce contact auquel, vous le savez, je suis très attaché. L'année 2020 n'aura pas été une belle année. Et souhaitons, à l'heure où elle s'achève enfin, que la nouvelle décennie, sur le point de débuter, vienne effacer les stigmates qui malheureusement resteront visibles encore plusieurs mois et qu'un vaccin vienne nous délivrer d'un virus dont nous ne voulons plus. Je sais combien vous avez souffert, et je souffre avec vous, durant ces périodes de chômage partiel, de magasins fermés et de chiffres d'affaires en berne. La ville a essayé, par tous les moyens à sa disposition, de contenir les effets ravageurs de cette crise sanitaire, aussi bien pour le portefeuille de ses administrés que pour le moral de tout un chacun. Pour l'avenir, il nous faudra plus que jamais actionner notre vie solidaire en déraison de tous ceux qui souffrent, qui sont souvent les plus fragiles d'entre nous, sans oublier notre jeunesse. Car c'est vrai, les valeurs de solidarité, de responsabilité, d'équité doivent être ajoutées désormais à la trilogie qui orne le fronton de tous nos bâtiments républicains. Pour cela, j'ai demandé à mon équipe municipale, au-delà de nos différences, de redoubler d'efforts, de nous aider à développer encore plus les projets pour anticiper l'avenir de notre commune, afin de nous permettre de relever le véritable défi économique que cette pandémie impose. Plus que jamais, c'est plein d'espoir que je souhaite une bonne année à chacun d'entre vous, à nos enfants, qui sont l'avenir de notre commune. Que 2021 soit pour tous une année d'efforts récompensés, et pour notre pays, une année de liberté et de grandeur retrouvée. Bonne année à tous ! Sous-titrage ST' 501